C'est pour ça qu'on se trompe. Les écologistes, il n'y en a pas un qui est capable de parler trois minutes, ils ne savent pas ce que c'est. Vous avez traité d'incultes d'ailleurs, scientifiquement. Mais bien sûr que c'est des incultes. Il faudrait quand même que ce soit quelqu'un de très très brillant, ne serait-ce que par son parcours scolaire, je n'ai pas l'impression. Et puis je te dirais même, pour vraiment être à la tête de l'EHPAD, si tu me disais qu'il ne s'appelle pas Jean Sarkozy mais il a 23 ans, je me dirais, j'aimerais bien voir le cursus du gars, parce qu'il a 23 ans. C'est quand même incroyable ! Claude, donnez un micro à Claude Sarotte ! Figure-toi ! Oh Laurent ! Montrez au public ! Montrez au public, voilà ! Non, Claude, Claude ! Non, moi, je ne vois rien ! Copain, Eric Zemmour, qui hier soir chez TDI a déclaré en gros qu'il n'irait pas passer des vacances avec vous, parce qu'il se voit dans votre doc et que ça n'a pas l'air de lui plaire. Oui, oui, il m'a insulté un peu, je suis très honoré. Je serais très inquiet s'il disait du bien de moi, oui. Sur la toile de Winner Is, Silvio Berlusconi, élu rockstar de l'année par le magazine Rolling Stone Italie. Il est vrai qu'il a tous les atouts pour l'être, un physique rayonnant, une voix de stanteur, tendance, pizzaïolo, napolitain. On attend toujours son album de chansons d'amour promis l'an dernier, du talent à l'état pur, prenez-en de la graine. Sous-titrage ST' 501